Coucou, aujourd'hui je vous propose un exercice pour détendre le haut du dos mais paradoxalement on va essayer de détendre l'avant du corps. C'est parti ! Je vous propose de reprendre un exercice classique, simplement monter et descendre le bassin. Souvent dans cet exercice-là, on focalise sur le bas du dos mais on oublie le haut de la colonne. Il y a deux astuces que j'utilise beaucoup dans les cours et que je vous proposerai lors de mon atelier. C'est l'imagerie. Donc par exemple ici, pour pouvoir venir relâcher le haut de ma colonne et mes cervicales, je vais pouvoir me servir par exemple de phrases comme « Est-ce que je peux déposer mon cœur au tapis ? » « Déposer mes poumons ? » « Est-ce que je pourrais relâcher la mâchoire ? » En fait, pour pouvoir détendre le haut du corps, souvent, ce n'est pas par la force, parce que je vais forcer pour les coller, mais plutôt par la détente. Donc en fait, j'enlève des tensions. La deuxième astuce que j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple avec une bouillotte. Ici, j'ai une bouillotte non-ours, mais ça peut être une simple bouillotte que je pourrais placer par exemple ici, si j'ai tendance à fort serrer la mâchoire et serrer la gorge, le cou. Je pourrais simplement essayer de détendre un petit peu cette zone et m'imaginer que je vais vraiment fondre sur mon tapis. Mais je peux aussi l'utiliser en mouvement, même plus ici sternum ou diaphragme, et d'étendre l'avant afin que l'arrière puisse s'ouvrir, lâcher les tensions et se déposer. J'espère que ces petites astuces vous auront fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me rejoindre dans ma masterclass le 29 janvier ou me rejoindre dans les cours. Je vous montrerai comment pouvoir détendre certaines zones, vraiment par le relâcher, en enlevant les tensions, plutôt que par la force.